Henri va à Paris et son chat Au temps où le monde semblait très vaste, car l'on ne se déplaçait qu'à pied, vivait un jeune garçon nommé Henri, dont les parents étaient morts, et qui avaient bien du mal à trouver de quoi manger. Un jour où il se lamentait de sa triste vie, un fermier voisin lui proposa « Tu devrais aller à Paris, tu y ferais peut-être fortune, on dit qu'à Paris, les rues sont pavées d'or. » « Pavées d'or ? Moi, un seul caillou me rendrait riche ! » s'exclama Henri. « Ne rêve pas trop ! » reprit alors le fermier en riant. « Moi, je ne crois jamais ce que disent les gens de la ville. » Mais il était trop tard pour empêcher Henri de rêver. « Eh bien, en route pour Paris ! » s'écria-t-il. « Je pars faire fortune ! » Un panneau, juste à la sortie du village, indiquait Paris. « Faut bien ! » se dit Henri. « La ville doit être juste derrière la colline. » Mais Paris n'était pas derrière cette colline, ni derrière la suivante, ni derrière celle d'après. Et la nuit venue, Henri, fatigué, s'étendit pour dormir au pied d'un vieux chêne. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par une chatouille sur la joue. C'était un chat roux, qui lui demandait. « Pardon, monsieur, auriez-vous un petit peu de glais ? » « Désolé, » répondit Henri. « J'ai fini mes provisions, et je n'ai pas un sou pour acheter autre chose. » « Ça ne fait rien, » conclut le chat. « Si nous nous serrons l'un contre l'autre, nous nous tiendrons chauds, au moins. » C'est ainsi qu'Henri devint l'ami du chat, qui s'appelait Tom. Le lendemain matin, ils reprirent ensemble le chemin de Paris. Ils marchèrent et marchèrent, jusqu'à ce qu'Henri déclare enfin « Je m'en retourne, Tom. J'en ai assez. Jamais je n'arriverai à Paris. » Il avait à peine tourné les talons, que le son d'un carillon traversa les chants. C'était les cloches de Paris qui sonnaient. « Reprends ton chemin, Henri. Tu seras mère de Paris. » Elles sonnèrent et chantèrent, jusqu'à ce qu'Henri change d'avis. « Plus question d'abandonner, » s'écria Tom, « en route pour Paris. » « Paris, » leur apparut, au détour du chemin, bruyant, splendide, enfumée. Et les rues n'étaient pas pavées d'or, elles étaient couvertes de boue. Henri et Tom se frayèrent un chemin hors de la foule et pénétrèrent dans une cour. Henri frappa à la porte du sous-sol d'une belle maison et cria « Auriez-vous du travail pour un courageux gars de la campagne ? » Un visage terrifiant, aussi blanc que la pâte à pain et couronnée d'une tignasse rousse, surgit. « Entre, garçon ! Tu gratteras les marmites, c'est moi la cuisinière. Si tu travailles dur, je te laisserai manger les restes. » Et c'est ainsi qu'Henri réussit à entrer dans la maison du capitaine Grand-Flot. Il peina si dur ce premier jour que le soir venu, il n'attendait plus que son lit pour dormir. Mais le grenier était plein de souris. Heureusement, Tom vint à son secours et les mangea toutes. La présence de Tom était d'un grand réconfort pour Henri. Et il y avait aussi Alice, la fille du capitaine Grand-Flot. Elle descendait souvent s'asseoir à la cuisine et bavardait avec Henri. Elle aimait caresser Tom et tendu près du feu. « Si j'étais maire de Paris, s'amusait à répéter Henri, c'est toi que j'épouserais, Alice Grand-Flot. » « Si tu devenais maire de Paris, bien sûr que je t'épouserais, » répondait Alice en souriant. Alors Tom le chat ajoutait en ronronnant « Qui c'est ? Qui c'est ? » Un jour, le capitaine Grand-Flot annonça qu'il allait embarquer. Il réunit sa famille et ses serviteurs pour leur faire ses adieux. Lorsqu'il vit Henri derrière la cuisinière tenant Tom dans ses bras, il dit « Tiens, voilà juste ce dont j'ai besoin. Prends cette pièce d'argent en échange de ton chat, il me servira sur mon navire. » Henri voulut protester, mais la cuisinière le fit taire sévèrement. Il monta tristement dans son grenier, mais se sentit si seul, sans Tom, qu'il décida d'aller le reprendre. Il se hissa sur le navire sans se douter que celui-ci était sur le point d'appareiller. C'est ainsi qu'Henri devint mousse à bord du navire du capitaine Grand-Flot et voga vers l'Orient mystérieux. Après des semaines de navigation, le bateau s'échoua lors d'une tempête sur un rivage inconnu. D'inquiétants soldats escortèrent l'équipage jusqu'au palais du sultan Souleymane. « Puissant Souleymane, » dit le capitaine en déballant ses marchandises devant le sultan, « je dépose à vos pieds mes humbles biens dans l'espoir de plaire à votre majesté. » « Hum, hum, » fit le sultan, « je suis si riche, qu'ai-je à faire de toutes ces babioles ? » Tandis que le sultan parlait, Henri, qui tenait Tom dans ses bras, remarqua que le palais avait l'air infesté par les rats et les souris. Il y en avait même sous le trône. Tom ne cessait de se trémousser et, sautant des bras d'Henri, il se précipita sous le trône et en ressortit traînant un énorme rat entre ses mâchoires. « Quelle merveilleuse bête ! » s'écria le sultan. « Tout au long de mon règne, de celui de mon père et de mon grand-père, ce pays a été infesté par les rats. Cette créature est un véritable tueur de rats. » « Dites-moi votre prix, capitaine. Contre cet animal, j'échangerai un plein sac de diamants. » Henri attrapa son chat. « Mais c'est mon ami, majesté. Je ne peux l'abandonner. » Le chat lui chuchota alors quelques mots dans l'oreille. Henri le reposa sur le sol et le laissa filer vers le bateau. « Il revient tout de suite, » dit-il au sultan. Le sultan attendait impatiemment. Henri et le capitaine fixaient la porte avec angoisse. Enfin, une petite tête moustachue se montra et Tom entra, suivi de six chatons. « Ces six chatons seront fiers et honorés de vous servir, » déclara Tom. « Vous, votre fils et les fils de votre fils. » « Et maintenant, majesté, nous aimerions retourner dans notre pays. » Le sultan frappa dans ses mains avec satisfaction. « Quel prodige ! J'ai désormais six tueurs de rats au lieu d'un seul. Que la récompense de ceux qui m'ont apporté ces chats soit immense. Au jeune Henri, j'offre ma fille en mariage. » « Ma propre fille, tu n'es pas mariée, au moins, jeune homme. » « Non, majesté, mais j'ai promis de n'épouser que la belle Alice Granflot, la fille de mon capitaine. » Le sultan fut fort déçu, et sa fille encore plus. Ils se consolèrent en remettant à Henri trois sacs de diamants et un turban de soie. « Oh, très généreux Souleymane, » dit alors le capitaine. « Notre navire a échoué sur votre beau rivage et a été abîmé par la tempête. Sans votre aide, jamais nous ne pourrons rentrer chez nous. » « Pas un mot de plus, » s'écria le sultan. « Voici deux tapis volants tissés par mon magicien. L'un pour l'équipage du navire, l'autre pour transporter mon humble cadeau. » C'est ainsi qu'Henri rejoignit Paris. Lorsque les deux tapis descendirent sur le toit de la maison du capitaine, Alice les vit et leur fit signe en riant par la fenêtre. « Henri, » s'écria le capitaine en descendant du tapis volant, « maintenant que tu as fait fortune, tu es le meilleur mari dont je puisse rêver pour ma fille. Et mieux encore, je la crois très amoureuse de toi. Va donc lui demander sa main. » « Te rappelles-tu ma promesse ? » dit alors Alice. « J'ai fait le vœu de t'épouser, à la seule condition que tu deviennes le maire de Paris. » L'amour d'Henri pour Alice était tel qu'il se mit aussitôt à l'œuvre. Grâce au trésor que lui avait donné le sultan, il devint très vite un marchand riche et heureux. Il était courageux, célèbre et beau. Avant deux ans, il était élu maire de la ville de Paris. Le jour de la noce, les rues étaient pleines de monde. Tous étaient là pour admirer leur nouveau maire et sa belle épouse. Tom était là aussi. Assis entre Henri et Alice, dans le carrosse doré, ils portaient un nouveau ruban avec une belle clochette d'argent. Mais personne ne l'entendait teinter, car les grosses cloches de la ville de Paris carillonnaient à toutes volées. « Salut Henri, va-t'à Paris, le nouveau maire de Paris ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada